bonjour cher ami internaute aujourd'hui on va parler du citrus maxima ce qu'on appelle le pample mousse alors citrus maxima c'est une plante la famille des ruits tassés il ya un genre qui est bien un hybride qui a été conçu au laboratoire qui permet d'avoir un peu de goût un peu de grosseur sinon la forme sauvage c'est citrus maxima il ya un hybride qui s'appelle citrus paradisie et là c'est vendu un peu plus dans les pays développés et je ne peux pas dire que ça a la même vêtue que le citrus maxima que nous avons ici que nous utilisons pour nos tisanes alors le citrus maxima est de la famille des ruits tassés de l'ordre des sapins d'âles ça s'appelle pamplemousse ou pomelot comme vous connaissez c'est la même famille ou bien du même genre que les autres citrusses et le citruss limon qui s'appelle qu'on appelle qu'on appelle que ce qu'on utilise pour faire les limonades là citruss limon surprise nobilis citruss sinensis c'est nobilis l'acier mandarine citruss limon c'est ça qui est citron voilà citruss sinensis c'est ça qui est orange donc c'est le même genre que les citrusses donc j'ai dit il faut retenir citrusses maxima c'est le pamplemousse citruss limon c'est le citron citruss nobilis c'est le pampleux les mandarines que vous aimez bien et citruss sinensis c'est les oranges il faut savoir que l'ensemble de tous ces fruits de tous ces agrumes c'est la classe des agrumes sont très riche en vitamine c la composition maintenant je veux parler ici particulièrement du pamplemousse le pamplemousse a beaucoup de vertu surtout les zestes qu'on extrait de sa peau c'est utilisé en parfumerie c'est utilisé en cosmétiques le frumeur utilisé pour faire les confitures on peut utiliser les pépés à dire les graines de pamplemousse pour faire les huiles essentielles tout comme on peut utiliser la peau du pamplemousse pour faire des huiles essentielles l'arbre aussi peut servir d'ombrage puis les fleurs aussi servent à beaucoup de choses la peau la nuit et geste qui se trouve dans la peau c'est très bon pour le cerveau pour les maladies qui peuvent atteindre les nerfs est très bon pour les nerfs pour l'épilepsis pour les épilepsies pour les troubles de sommeil pour tout ce qui est maladie cognitive qui a rapport au cerveau et au nerf il faut utiliser la peau du pamplemousse la peau et les fleurs sont très bons pour ceux qui ont l'insomnie qui n'arrivent pas à dormir on peut utiliser la peau les fleurs préparées en tisane ajouté de l'eau chaud dessus en infusion ou les tours également on peut utiliser également les fruits on peut manger les fruits quand on a le hockey qui ne s'arrête pas il faut faire très attention c'est pas pour quelqu'un qui a l'ulcère sinon ça va créer beaucoup plus de lésions plus de dégâts les fruits simplement sont vermifuges et les graines aussi si vous en mangez les vins intestinaux comme tout ce que nous avons les ascaries des éléments et tout ça ça s'arrête les feuilles sont très bons pour le diabète et vous pouvez utiliser les feuilles et les fleurs pour préparer pour le palud diabète et les feuilles également vous pouvez les préparer bois pour l'obésité si vous voulez perdre du poids c'est très bon également les feuilles entrent en composition je dis pas que ça qu'il y ait l'hépatite dans la tisane dans tout ce qui est tisane d'hépatite c'est anti vomiti c'est à dire si quelqu'un vomit vous préparez les feuilles de pamplemousse ça va s'arrêter aussi l'huile essentielle des pépins de pamplemousse vous savez déjà que c'est utilisé comme conservateur en cosmétique on met dans les crèmes et tout ça pour éviter une oscillation c'est un anti-oxydant très puissant et qui permet c'est antibatérien ça soigne tout ce qui est d'hématose tout ce qui est aftes tout ce qui est teigne tout ce qui est gale ça soigne également les hyper épidémies à dire quelqu'un qui a un taux de couleur séro très élevé peut utiliser l'huile essentielle de des pépins de pamplemousse ça soigne les inflammations vous pouvez les mettre dans les baumes et c'est hyper efficace vous pouvez les passer sur les parties en inflammation également s'assoyez les cancers c'est ça c'est l'huile essentielle des zestes à la peau de l'huile qui sort quand vous pressez la peau du pamplemousse vous pouvez l'utiliser pour des cancers il ya une façon vous pouvez en faire une infusion mais il ya beaucoup de façons de l'utiliser on va développer tout ça plus tard vous pouvez également faire l'infusion des zestes si vous avez l'hémorroïde ça aide beaucoup c'est un tonique cérébrale comme j'avais dit c'est très bon pour le cerveau et tout ce qui concerne le cerveau donc si vous avez l'épilepsie les maladies d'alzheimer la maladie de parkinson il vous pouvez préparer la peau du pamplemousse et chercher les fleuves les fleuves c'est pas trop nécessaire déjà utilisé la peau c'était arizona je suis aristide d'alcool non je suis ingénieur des travaux en tout ce qui est pour production industrielle mais je suis phytothérapeute ethnobotaniste je viens vous présenter aujourd'hui au nom de la section de phytothérapie du centre arizona domicile naturelle biocosmétique et coaching santé le pamplemousse le citrus maxima donc merci bien et bien de choses à vous